Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, il s'est renfrogné et il s'est détourné, parce que l'aveugle est venu à lui, qui te dit, peut-être cherche-t-il à se purifier, ou à se rappeler en sorte que le rappel lui profite, quant à celui qui se complaît dans sa suffisance pour sa richesse, tu vas avec empressement à sa rencontre. Or, que t'importe qu'il ne se purifie pas, et quant à celui qui vient à toi avec empressement, tout en ayant la crainte, tu ne t'en soucies pas, n'agis plus ainsi vraiment, ceci est un rappel. Quiconque veut, donc, s'en rappelle, consigné dans des feuilles honorées, élevé, purifié, entre les mains d'ambassadeur, noble, obéissant, que périsse l'homme, qu'il est ingrat. De quoi Allah l'a-t-il créé ? D'une goutte de sperme, il le crée et détermine son destin. Puis il lui facilite le chemin, puis il lui donne la mort et le met au tombeau, puis il le ressuscitera quand il voudra. Eh bien non, l'homme n'accomplit pas ce qu'il lui commande. Que l'homme considère donc sa nourriture, c'est nous qui versons l'eau abondante, puis nous fendons la terre par fissures, et y faisons pousser grains, vignobles et légumes, oliviers et palmiers, jardins touffus, fruits et herbages, pour votre jouissance, vous et vos bestiaux. Puis quand viendra le fracas, le jour où l'homme s'enfuira de son frère, de sa mère et de son père, de sa compagne et de ses enfants. Car chacun d'eux ce jour-là aura son propre cas pour l'occuper, ce jour-là il y aura des visages rayonnants, riants et réjouis, de même qu'il y aura ce jour-là des visages couverts de poussière, recouverts de ténèbres. Voilà les infidèles, les libertins. Merci.